Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout le noir du monde entier. Au TEP à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution à notre lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, le Rwanda veut la guerre, il faut la lui donner. Ben oui, le Rwanda a déjà tué l'équivalent de la moitié de sa population au Congo démocratique. Je répète, le Rwanda a déjà tué la moitié, sinon plus de la moitié de la population rwandaise au Congo-Brasadil. Je répète une troisième fois, le Rwanda a déjà tué l'équivalent de la moitié de sa population sur le sol congolais. C'est-à-dire, le Rwanda a fait des victimes dont le nombre dépasse de loin la moitié de la population rwandaise. C'est un génocide qui se passe au Congo démocratique. Et ça, il faut l'arrêter parce que ça dure depuis trop longtemps. Et la meilleure façon de l'arrêter, c'est de déplacer la guerre. Au lieu de faire la guerre au Congo démocratique, il faut aller faire la guerre au Rwanda. Le président Tiseké dit, personnellement, il devrait stopper le processus électoral. Parce que ceux qui lui demandent d'aller vers les élections, ce sont ceux qui alimentent cette guerre via le Rwanda. On est en train de manipuler. Parce qu'on a dit aux Rwandais que eux, ils sont des caucasiens à peau blanche. C'est-à-dire que ce sont des blancs à peau noire. Et eux, ils tombent comme des, c'est incroyable, des petites choses. Et eux, ils tombent, ils se disent, ils sont complexés de ce qu'ils sont de leur peau en tant que noire, en tant que nègre. Donc, ce que Tiseké dit, doit faire, c'est de se préparer pour une guerre, pour envahir le Rwanda, pour destituer Paul Kagame. Vous savez, tant que la guerre se passera au Congo, eh bien, Paul Kagame va continuer, parce que lui, il n'est pas gêné, il n'est pas emmerdé. Ce ne sont pas des Rwandais qui meurent, ce sont des Congolais qui meurent. On s'en fiche éperdument. Eh oui, on s'en fiche. Eux, ils s'en fichent. Pendant que nous, nous pleurons les nôtres, eux, ils s'en fichent. Donc, il faut amener la guerre là-bas pour qu'eux aussi puissent pleurer. Je vais vous dire une chose. Vous avez tous entendu parler de la guerre de George Bush, des États-Unis, en Irak. Cette guerre qui a été cautionnée par l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité avait donné son OK quand, lorsque Colin Powell avait menti, qu'ils avaient découvert la création d'une poudre là, c'était une poudre qu'on utilisait pour la création des, comment on appelle ça, des armes à masse, destruction, à destruction massive. Tout le monde a, comme on a soutenu la guerre. Ici, aux États-Unis, tout le monde, nous, tout le travail, nous tous en était là. Bon, nous, on venait d'arriver, on est là, on regarde, ils sont en train de dire, eux, c'est leur point, eux, ils aiment toujours se battre, donc. Mais tout le monde, tous les Américains ont soutenu cette guerre. Bouger, aller, là, bombarder, bon, ça fait plus d'un million de morts. Plus d'un million de morts en quelques mois. Maintenant, regardez ce qui se passe. À un moment donné, on a commencé à voir les corps des soldats américains qu'on rapatrieait ici, aux États-Unis. Il ne se passait pas une semaine sans qu'on ait rapatrié au moins un corps. Il ne le tuait pas, puisque la force de feu était, la supériorité de feu était du côté américain. Donc, eux, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais ils arrivaient à tuer un, ils arrivaient à tuer deux, comme ça, par des attentats, ainsi de suite. Quand les morts ont commencé à venir, les gens ont commencé à haïr George Bush. Le problème que George Bush a eu, là, c'est parce que quand il était à la guerre, eh bien, on a commencé à tuer des Américains. Mais tant que l'Amérique tuait les autres personnes, personne ne parle des morts irakiens ici, aux États-Unis. Je n'ai jamais entendu, sur les grandes chaînes, je n'ai jamais entendu que, non, on s'inquiète, ah non, on a trop tué, et tout, il faut qu'on se demande des... Non, 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 jamais. Mais les quelques morts qui venaient chaque semaine, quelques morts qui venaient chaque semaine, ça a fait que, on a détesté George Bush. Au point où, lors de l'élection, la campagne présidentielle qui a amené Barack Obama au pouvoir, le candidat républicain ne voulait pas s'afficher avec George Bush, parce que c'était un criminel. Il est allé faire la guerre, là-bas, mais il y a quand même des Américains qui meurent. Et ça n'a pas été comme au Vietnam, mais il mourait quand même. Et il gagnait la guerre. Ce n'est pas comme au Vietnam où ils ont perdu la guerre, non. Là, ils ont gagné la guerre. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont tout détruit. Mais le fait que ils ont commencé à compter les morts, ils ont dit, non, ce n'est pas une bonne guerre. Il faut arrêter ça. C'était trop tard. C'était trop tard. C'est pour ça que tant que les Rwandais vont venir tuer les Congolais, ce n'est pas un problème. Ça ne peut pas inquiéter Kagame. Ça ne peut pas inquiéter la population rwandaise. Vous les voyez aux États-Unis, ils mobilisent, ils vont voir les sénateurs pour dire qu'on est en train de tuer les Rwandais au Congo. Elle s'est dit que c'est incroyable. Eux, ils quittent leur pays pour venir envahir un territoire et ils vont se plaindre partout qu'on est en train de tuer les Rwandais au Congo. Vous voyez ? Donc, si Tshisekedi se prépare, ce qu'il est capable de faire, l'armée congolaise peut rentrer dans Kigali, peut marcher dans Kigali, peut faire trembler Kagame, peut même le destituer du pouvoir. Si le fond en renverse la situation, le fusil change d'épaule, vous allez voir qu'il y aura la paix au Congo. Elle sera définitive. Ça, c'est ma condition pour la paix au Congo. Et pour faire cela, le président Tshisekedi doit se concentrer maintenant, pas avec les Sadek, et ça, ça n'apportera rien. Vous allez voir, ils vont passer. Ça va traîner, 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 traîner. Et puis, on va continuer à compter des morts. Maintenant, ils sont en train de couper dans le sud. Et donc, il faut qu'ils équipent l'armée. Et ils ne peuvent pas les équiper avec l'armée américaine ou française. Non ! Il faut aller vers la deuxième, sinon la première puissance militaire au monde, la Russie. Prendre les armes, acheter les armes, et puis déclarer la guerre. Allez faire la guerre au Rwanda. Quand vous allez faire la guerre au Rwanda, quand les Rwandais vont comprendre que, oh, le goût du sang, là, ce n'est pas bon, vous allez voir qu'ils vont se couper avec les M23. Ils seront maintenant pris en étau. Et on peut faire de ce qu'on veut. On peut les neutraliser pour en terminer avec eux, afin que les massacrent. Parce que nous, on les compte maintenant, les morts du côté congolais, on les compte par millions, pas par millions, par millions. Il faut que cette hémorragie s'arrête. Et les failloux doivent comprendre que le temps n'est pas là pour les élections. Le président doit se concentrer pour cette guerre. Et le président doit montrer qu'il est concentré sur ça, en posant des actes clairs, équipés. ce n'est pas comme disait Katoumi, il dit, il faut donner l'argent aux Congolais pour les motiver. Ils pensent qu'ils n'ont pas de salaire, ils ne sont pas... Voilà comment quelqu'un qui veut être président, il dit, il faut les motiver, il faut motiver les militaires. Vous croyez que les militaires ne sont pas conscients qu'eux ? Ceux qui sont en train de mourir, c'est leurs parents. Vous vous moquez des gens. Il lui dit, il faut les motiver parce qu'ils ont faim alors qu'ils ont des salaires. Ils sont payés. Mais il faut aussi faire un bon nettoyage dans l'armée. Au sein de l'armée, il y a trop de Rwandais qui occupent des postes importants. Il faut tous les nettoyer. Il faut tous les sortir de là. Même s'ils ont la nationalité congolaise, maintenant, il faut les sortir de l'armée. Il faut qu'ils fassent d'autres boulots. Trouvez-le autre chose que dans l'armée parce que ce sont eux qui empoisonnent l'armée. Une armée empoisonnée ne peut pas être efficace. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons la paix. Mais pour avoir cette paix-là, il faut mettre les moyens en jeu. Vous voyez, en Ukraine, les Ukrainiens se battent, se défendent pour leur territoire. Alors, les Ukrainiens ont lancé des obus en Russie sur le territoire russe. Actuellement, ils se battent dans le Donbass. Le Donbass, aujourd'hui, c'est une région qui a été annexée par la Russie à travers un référendum. Même si on peut le critiquer, mais c'est un référendum. Et les dirigeants du Donbass ont accepté de faire partie de la Russie parce qu'ils étaient martyrisés depuis 2014, pendant huit ans. Et Angela Merkel l'a dit, elle a dit la vérité, qu'on a distrait le président Poutine pour aider, préparer l'Ukraine à cette guerre. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que la guerre se déplace, qu'elle quitte le Congo pour aller vers le Rwanda afin que les Rwandais comprennent que non, ils devront faire la paix avec nos voisins, avec nos frères. Parce qu'ils se battent là. Ce n'est même pas pour l'intérêt du Rwanda, mais pour l'intérêt des Occidentaux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, avant de vous quitter, comme d'habitude, je persiste et je signe. Soyez bénis, énormément bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le Congo démocratique, tous ceux qui persécutent l'Afrique, qui le pille, qui le déstabilise, qu'il soit noir ou blanc, nous demandons à ce qu'ils puissent être neutralisés, foudroyés, maudits, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres en Gélésie. J'ai dit, vive l'Afrique éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada